salut à tous c'est charles donc aujourd'hui petit essai du scorpion donc b xxl 2 donc en 4s déjà les rouleurs franchement ça accroche pas mal c'est bien humide ok c'est bien humide bien glissant elle est belle gère d'eau il n'y a pas plus depuis 24 heures mais c'est tellement humide voilà le dos motrice pour ça il faut que je fasse gaffe il ya noué les fleurs qui poussent on est le 18 février là il ya tout qui pousse tellement n'a pas eu de froid juste de l'eau il est sympa c'est un peu mou maintenant par rapport aux miens on s'y cesse c'est sûr on verra comment il est sale aussi parce que ce qui est bien avec le scorpion quand on a le normal c'est que franchement la carrosserie on l'a rempli pas même à l'intérieur on salue un petit peu mais ça va ça va il manque un petit truc quand on a l'habitude de rouler j'en ai juste tour de coup comme il faut le 6s il a en plus l'impression qu'il patine pas mal donc un peu d'accroche pour après c'est vrai que le mien je le roule avec les ballons d'air là avec quatre ballons terrible ça c'est vrai on a toujours une roue qui patine quasiment là je peux passer là on n'a pas l'air d'avoir trop de pouces de neuf ça patine il est tout le temps en glisse en patinage et je regarde où je marche et du coup c'est vraiment humide oui oui ils sont off voilà chugas accroché dedans oh les roues ballonnent quand même bien là c'est vrai que c'est un peu humide dans l'herbe on a du mal à passer si on y va gentil ça va il ya quand même un bon look comme ça avec son aileron et tout je verrais sur le mien je mettrais peut-être un aileron mais bon il faudrait que je mette un flex parce que là c'est parce que j'ai prévu de j'ai pas prévu de me retourner mais bon mais là c'est un aileron alexandre je pense faut un peu éviter de se retourner parce que sinon c'est le premier truc le premier truc qui va dégager hop la mode de terre j'aime bien petit coup de gaz là voilà là c'est bien encore avec les roues là il se il accroche quand même bien sur le macadam après c'est vraiment pas fait pour mais ça il devrait être marrant à trouver des roues de truggy truggy un peu pro à légère d'eau de truggy pour l'asphalte j'ai là en vrai je vais lui monter à j'ai préparé un div saine donc on va lui monter un div saine puisque je par la suite damien le passera en 6 s ma question d'autonomie et puis d'avoir un peu plus de pêche quand même ça serait c'est pas ça sera pas du luxe donc ça c'est là pour les propulsions c'est génial on met un peu gaz et ça pivote sur place là quand c'est un peu glissant cherche un peu son chemin donc en cherchant je crois que si je me trompe pas damien a trouvé des pneus justement pour le modèle là donc sur ali il irait donc en plus ce qui est top c'est que les roues c'est déjà des trois parties donc franchement voilà la marché est vraiment très très lente c'est toujours un plaisir à rouler le c'est vrai que quand on a l'habitude maintenant il manque un petit truc là il marche bien et il manque un petit truc en plus je pense que les roues ont un peu de mal à passer au sol la puissance il est bien il est bien stable et tout franchement il est magnifique moi je vais rien je vais pas faire de réglages dessus je veux vraiment à part faire le 10e je vais pas toucher je vais pas y toucher et encore je me demande si je vais pas lui juste lui mettre le 10e côté et puis à damien je laisserai damien faire le montage ça je verrai encore avec lui c'est comme il veut génial franchement génial bon je vais avoir le droit de le nettoyer voilà ça va franchement ça va décidément aujourd'hui les buissons alors mon petit saut bon comme j'ai pas envie de l'abîmer j'y vais vraiment pas fort parce que franchement il est vraiment nickel en super et là voilà magnifique magnifique la radio est assez imposante le savoir encore franchement joli franchement magnifique bon pour ceux qui l'avaient pas compris j'adore le scorpion après j'ai quand même une presse pour le mien à l'agil et un peu la bordure là il accroche quand même vraiment très bien parce que là il chasse pas ce que j'ai encore pas fait c'est fait mumuse dans les gravillons or mais aujourd'hui les buissons qu'est ce que ça va être avec le tb7 après c'est marrant franchement j'adore trop fort donc là on a quand même vraiment un petit souci pour passer la puissance de salle mais c'est vraiment je pense pas les pneus arrière sont usés et c'est vrai que j'ai pas fait l'échange j'aurais pu faire au moins l'échange avec les quatre mecs marron et deux pneus arrière neuf avec une curie bon moi j'ai le ranger j'ai déjà là j'ai des trucs bizarres quand même avec la radio je pense qu'il y aura des neutres à refaire enlever les saletés des roues de gola je vais arrêter là il fait quand même des petits trucs bizarres c'est pas un bon coup de nettoyage en rentrant on va quand même regarder en 4s parce que 4s ça chauffe quand même un peu plus normalement moi dedans c'est quand même 8 le moteur est un peu chaud la c'est ça va la lipo assez tiède mais le moteur est un peu chaud quand même hop on débranche le din voilà donc le pauvre je l'ai pourri il était pas propre mais il n'était pas aussi seul que ça bonjour on va échanger de de monture je vous laisse là et je vous reprends dans la flé